Et bonjour à tous c'est JonJondan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la version JRP de Dokkan Battle. On va faire le nouveau Dokkan Event de Thalesu, le nouveau Thales Extreme Agilité. J'ai déjà parlé de la carte dans ma précédente vidéo, je mets ça dans le bouton I en la droite donc je ne vais pas recommenter. Je vous montre juste le portail très rapidement mais on invoquera ce soir en live donc voilà je ne vais pas trop passer de temps dessus mais je vous montre juste au cas où. Donc le nouveau Thalesu, il est très très bon. Maintenant, petit aparté quand même, c'est vrai qu'avec les LR de KTO ils ont tapé très très fort au niveau des 3 ans. Et là, quand je vois le Thales, je me dis qu'il est très bon, franchement jouer sa team doit être un vrai plaisir. Mais ce ne sera pas aussi OP forcément mais en même temps c'est évident que les LR de catégorie dans le sens où c'est des LR. Donc rien que ça en termes de stats tout ça c'est pété. Et du coup c'est dommage parce qu'encore une fois à la manière des SG4 ils ont tapé très très fort et après ce qui va suivre ça va être bien mais pas aussi bien. Et c'est dommage parce que du coup tu te dis mais là moi clairement j'ai les deux LR, je me dis mais pour quand même casser la tête et essayer d'avoir un leader qui de toute façon globalement la team sera moins efficace que la team avec les LR. Mais bon on va quand même tenter notre chance pour le plaisir mais bon je trouve ça un peu dommage. Tapion dispo sur le portail, bon ces liens sont un peu compliqués. Aproc, ok pourquoi pas je l'ai déjà, Spédis, Janemba pareil Spédis, Kula je ne l'ai pas. Bien sûr alors tout ce beau monde fait partie de la catégorie, je vais vous montrer après la catégorie. Golden Tech, ok je l'ai déjà, Broly, je ne l'ai pas mais comment vous dire, voilà vous avez compris. Beerus, pareil, comment vous dire, alors certes ce Beerus si tu l'as à 100%, il a un arme de rang S, il doit faire quelques dégâts mais vu que Thales est un support dans sa première transformation, enfin dans sa version TUR c'est un support hors transformation qui donne pour l'extrême, Beerus tu ne peux pas le jouer, clairement il sera complètement useless mais bon c'est pas grave. Et puis un Beerus elle sert, ok très bien, et puis un Janemba elle sert aussi. Donc c'est un peu décevant quand même. Alors regardez ma box boss de film, ça fait pitié. Donc en fait je vais invoquer juste pour le sport, pour tenter ma chance, mais en fait même si je le droppe, ma team elle sera pourrie, clairement je mets qui ? Je vais mettre donc le leader, une carte, il en faut 6, Golden Tech, Tapion, Janemba, et je mets qui après ? Sans déconner, Dieu Broly ? Enfin voilà vous avez compris le délire, donc la team elle ne ressemblera pas à grand chose. Alors concernant le portail, oui j'ai oublié un truc, en fait le portail il est cohérent parce que toutes les cartes font partie de la catégorie, donc ça c'est bien, mais je trouve qu'il n'est pas ouf même, parce qu'il y a un seul leader de catégorie, alors ok il y a Tapion, mais Tapion, un peu à l'image de Kefla, c'est un leader de catégorie qui est un peu en dessous, pourquoi ? Parce que sa team, enfin dans le sens de sa catégorie, il n'y a quasiment que des Ozaru dedans, donc c'est pas des grosses cartes, donc la team elle n'est pas super OP, et puis en plus personne ne joue, donc tu peux pas le jouer, donc voilà. Donc je ne le compte pas vraiment, ensuite Janemba, en plus il fait, enfin comment dire, enfin ouais non, vraiment c'est les cartes qui sont vraiment pas ouf les Ozaru, Janemba ok, deux Neo-God tiers certes, ok pas mal, après un demi-God, Broly, complètement dépassé, Beerus, c'est une carte super alors que Thales donne pour l'extrême, c'est limite du foutage de gueule en fait ça. Donc en fait le portail il est cohérent, mais je le trouve vraiment un peu décevant quand même, après les 3 ans sortir un portail comme ça, je trouve que c'est un peu décevant. Ils auraient mis Rosé puissance, même s'il ne fait pas partie de la catégorie, comme Thales donne pour l'extrême en second passif, ça aurait pu être vraiment sympa de retrouver Rosé, là franchement l'état, le portail est vraiment pas ouf je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, ma box fait un peu pitié les amis, donc bon, voilà. Au niveau de la catégorie complète, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, donc il y a tout ce qui est Golden Freezer, pas Ange bien sûr, Golden Freezer normal, tout ce qui est Kula, C13, Bojack, donc les Birus, même si je trouve, enfin c'est normal, mais bon en même temps, enfin Thales est un support pour l'extrême, donc du coup ça sert à rien. Metal Kula évidemment, C13 on l'a déjà dit, Bio Broly, les Broly, les différents Kula, ok. On a vu, on a vu, Bojack, Tapion, du coup, le Thales Odzaru qui du coup ne porte pas le même nom, ça peut être très sympa de les jouer à côté, ils ont quasiment, enfin quasiment tous les liens vont prendre à mon avis, vu si la First Battle, le Thales Odzaru, d'ailleurs je crois que je l'ai sur la JAP, je crois que je l'éveille pour le fun. Bon après il y a un SP non farmable, et puis les différents Golden, on s'en fout, donc c'est une catégorie vraiment sympa, honnêtement, non, elle est cool. Maintenant, sur la JAP j'ai vraiment le box pourri, clairement, sur la globale oui ce sera plus intéressant. Bon allez c'est parti, on file faire le Dokkan Event, que je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas à quoi m'attendre les amis. J'espère qu'il n'y a pas de phase où on se fait one shot, parce que voilà, je ne suis pas au courant, je ne lis pas le japonais, donc bon, on va essayer de... Au pire on va prendre un Ghost, je ne le saurais pas en fait, mais on verra. On va partir, est-ce qu'on part avec SV ou avec... Avec Gogeta, on sort le Lord direct. Les boss ils commencent à ne plus rigoler quand même, donc il faut quand même être prudent. Est-ce qu'on sort Gogeta ou Végétaux les amis ? Après il est agilité à la fin, enfin j'imagine qu'il est agilité à la fin. Si on sort... VBLR il va se faire ouvrir... Attends, attends, on va prendre la catégorie Potala, et on va voir si VBLR arrive à tanker un leader de catégorie sur le mauvais type. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, c'est tout. Les items, on va garder ça. On va garder ça, allez, c'est parti, let's go. Donc on y va un peu à l'aveugle, je n'ai pas regardé les amis, je ne sais pas si vous êtes en train de vous marrer en disant, il va se faire one shot, parce qu'il ne le sait pas. 470 000 PV, ça j'aime beaucoup. On prend déjà des dégâts, c'est parti. Un petit handicap, 47 000, c'est bien. Moi, j'aime bien perdre des PV dès le début, c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir, un Thalesou leader de catégorie bien respecté, moi, je n'étais pas contre. J'aimerais bien aussi un bon C13 respecté, ce serait cool. Non, franchement, c'est bien. Le leader, de toute façon, le leader des films, on l'attendait, j'en avais parlé plusieurs fois. Maintenant, c'est chose faite. Il y aura peut-être un leader héros des films, mais bon, après, ouais, mais du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'en règle générale, de toute façon, c'est Goku, il faut différentes formes, mais ouais, c'est un peu compliqué, donc je ne pense pas, mais bon. Il n'y a que les boss, vraiment, qui sont exclus au film, finalement, parce que le héros, souvent, il a une transformation qu'on connaît déjà. Après, il y a des trucs un peu spéciaux, genre le film avec Slug, tu as le J.J. Super Saiyan, le faux Super Saiyan. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple comme ça ? Il y a d'autres trucs comme ça, le film avec C13, à la fin, Goku absorbe Genkidama, en Super Saiyan, ça pourrait faire une carte de ouf, enfin, franchement, bon, voilà, vous avez compris le délire. Alors, bon, c'est parti, on va focus qui, en promis. Peu importe. On va focus lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Kakao, je crois. Kakao. Je crois que c'est Kakao, les gars. Amundo. Et les autres, c'est Rizune et... Je ne sais plus. Je ne sais plus leur nom. Allez, let's go. On va voir si ça... Qu'est-ce que ça donne ? C'est vrai que les boss de Kakao, ils commencent à être violents. Quand même, le Goku Ultra Instinct, c'est un sac APV. Et puis, il tabasse, quoi. Il tabasse, il fait beaucoup de dégâts. Donc, bon, c'est vrai que... Il faut être prudent. C'est pour ça que... Je sors l'artillerie lourde, en direct. Je n'ai pas le temps. Voilà. Ah, une SP. 50 000, quand même. Gatai Zamasu, 1,5 million en valeur d'attaque. C'est pas mal. C'est même très, 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 très bon. 2 millions. C'est pas mal. Bon, par contre, là, les gars, je vais vous ouvrir en 2. Je vous le dis. Je l'annonce. Vous allez prendre excessivement cher. Donc, c'est parti. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais en reparler. Moi, je vois bien, en prochain leader, peut-être pas le prochain, mais à suivre bientôt, un nouveau Super Baby 2, je dirais. Un Super Baby 2, qui aura une mécanique de transformation comme Thalès ou comme les LR, etc. Ou il passera au Zahou. Mais du coup, jusqu'à la fin du combat. Après, la condition, j'en sais rien. Ah oui, d'ailleurs, la condition pour Thalès, du coup, on l'a su dans la journée. Donc, en fait, dès que tu as moins de 80% de PV, tu as 25% de chance qu'il proque la transformation. Donc, voilà. Donc, moi, c'est pas mal, mais par contre, c'est 25%. Donc, si tu n'as pas de chance, ça proque pas. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est pas dégueu. Donc, ouais, un Super Baby 2. leader de catégorie de l'arc GT partie 1. Donc, tout l'arc Baby. Sachant que si on pousse un peu, l'arc Baby peut commencer assez tôt dans le long de boule GT. Il peut commencer vers l'épisode, je crois que c'est 8-9. Au moment où ils se font voler la boule de cristal, je ne sais plus, je crois que c'est à 4 étoiles, je ne sais plus, j'ai un doute. Par les frères machins, qui ont un costume rouge. Parce que eux sont au service de l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. le mec qui a un fouet, d'ailleurs, il est stylé comme il me une fois qu'ils sont ensemble. Qui sont eux-mêmes au service de Dol Taki, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, peut-être en VO, je ne sais plus si c'est comment, mais la première fois que j'ai vu dans l'OMC, c'est en VF, du coup. Et qui lui-même est au service du Dr. Mew, qui lui-même a créé Baby. Donc, vous voyez que si on allonge le truc, en fait, l'arc Baby, finalement, il commence tôt parce que ses personnages sont en lien avec lui. Même si c'est par d'autres intermédiaires, mais vous avez compris le délire. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, ça pourrait englober les Rildo. Enfin, les Rildo, il y a un Rildo free-to-play, il y a le métal Rildo néo-support. Bon, lui, je ne pense pas qu'il aurait des veilles. Attends, 5 charges ? Attends. Attends, attends, attends. Quoi ? Attends. Euh... Attendez, il faut que je le... Attends. Il faut que je le tue en 2 tours, tu te fous de moi ou quoi ? 2 tours ? Mais t'es pas sérieux ? Bon, c'est joie, mais... Mais... Attendez, je suis bugué. Bon, bref, du coup, un superbeur vidéo, ça pourrait englober les Rildo. Enfin, Goku et Seiji 4 aura une catégorie, ça permettrait de respecter aussi Baby, enfin, Super Baby, que j'aime beaucoup. Donc, voilà. On verra bien, les gars, je commence à... Je suis l'oracle d'Okan depuis un certain temps. Je devine pas mal de choses. Donc, voilà, on verra. On verra. Je trouve bien que Goku et Seiji 4 a une catégorie un jour parce que là, il faut arrêter le foutage de gueule. Alors, bon, les gars, attendez, parce que là, ça craint. Mais si je le tue pas, je suis mort, non ? Enfin, je pense, j'imagine. Bon, mais je le tue, là. Mais si je le tue... Non, mais... Non, mais par contre, attendez, sur des conner, il faut quand même ramener une team de ouf, enfin, une team de ouf, comme une team grave op, parce que si on le tue pas, je pense qu'on est mort. Mais t'as deux tours pour le tuer. Mais ce boss en free-to-play, c'est mort, ça passe pas. clairement, c'est mort. Je vois pas une team free-to-play qui peut le tuer en deux tours. Dites-moi, mais... Je ne pense pas. Là, j'ai quand même aligné une team assez violente. Quoi ? Hein ? Ah, c'était la fin ? Bah... Attendez, mais j'ai lancé en super, là, ou ? What ? J'ai pas compris, là. Mais pourquoi on n'a pas vu la forme agilité ? C'est bizarre, ça. Attends. Bah attends, c'est bizarre. Ah non, c'est ça. Ah d'accord. Bah... D'accord. C'est bizarre. Ah oui, d'accord, c'est la dernière phase. Mais bon, quand même, c'est la dernière phase. Attends. Z-Art Super 2. What ? Attends. Je comprends pas. Bah attends. Hein ? Ah non ! Attends. Ah non, ah non, je pense que je serais pas mort, c'est juste qu'il serait passé en phase agilité. Ouais, regardez en fait. Euh... Là, vous voyez, là c'est vert, et là c'est bleu. Donc je pense que si jamais je l'avais pas tué, c'est juste qu'il aurait eu un up. J'imagine. Ok, d'accord, euh, d'accord. Euh, j'imagine que c'est ça, parce que, je comprends pas, c'est bizarre qu'on voit pas l'agilité. Ouais, donc j'imagine que si on le tue pas, il est upé, peut-être qu'il récupère ses PV, j'en sais rien. Ok, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Bon, bah ça doit être ça, j'imagine qu'il passe en phase agilité si on le tue pas. Bon. Ok, d'accord, ça marche. Bah du coup, non, on serait pas mort, mais euh, mais du coup, ouais, ok. Donc non, ça va, je, ok, pourquoi pas. Bon, bah voilà les amis, pour ce Dockinmon, bah, alors non, vu qu'il tue pas, non, c'est pas si dur que ça, c'est, bon, bon, après j'ai pas vu que ce qu'il donne dans sa phase agilité, mais, mais bon, je pense pas que ce soit insurmontable, après faut voir, franchement faut voir, mais, mais bon, je pense pas qu'il soit plus compliqué que le Goulter Instinct, après faut voir, parce que, si on arrive à le tuer, qu'il récupère toutes ses barres de vie, et qu'il a un up assez violent en termes de défense et d'attaque, faut voir, faut voir, je sais pas, faut voir, bon, je pense que pendant le live, on se le refera une fois, et puis je ferai exprès de pas le tuer pour voir ce que ça donne. Bon, sur ce les amis, passez une bonne journée, si vous avez invoqué, vous allez invoqué, bah je vous envoie la Locke, enfin, si vous allez invoqué, je vous envoie la Locke, j'espère que vous allez dropper du lourd, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à l'avoir, et puis sur ce, bah, passez une bonne journée, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, et puis suivez-moi sur Twitter, je suis très réactif sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, sur ce, passez une bonne journée, à très bientôt, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501